Sur T3 échec, on a vu par ailleurs Roi F1, que se passe-t-il sur Roi D1 ? Un très joli coup, Kbc4, avec la menace T2 échec, Roi C1, T1, mate. Donc par exemple comme défense, Fc2, et là sur Fc2 on a tout simplement T3 qui menace de gagner le fou, et le mate n'est pas très loin. Bon évidemment il y a quelques échecs ici, avec Tour G5 échec, Roi F7, Tour F4 échec, Roi E8, on peut continuer avec Fg6 échec, mais après Roi E7 il n'y a plus rien. Donc peut-être Tour D4 pour éviter Tour E7 de la part des Noirs, mais il y a un autre mate, Kbc3 échec, Roi E1, Tour C1 échec, Tour revient et... Tour prend, mate. Dans la position plutôt que Tour D4, les blancs sont peut-être obligés de donner du matériel ici, avec Tour C4, mais après Tour prend C4, Fou prend C4, avec la menace Fb3 échec, Fc2, Tour prend C2, et mate à part un blanc A1. Ça ne suffit toujours, toujours pas, il y a aussi, il y a aussi, je crois qu'à peu près tout a été dit ici. Donc ça c'était pour la variante, c'était pour la variante Roi D1 dans la position, on va remettre la position de départ, donc Roi E3 échec, Roi D1, donc vous pouvez revoir la séquence, avec ce très joli coup ici, cavalier C4, merci.